Hello tout le monde, c'est ça que vous allez tous très bien, je vous donne ce soir pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul Donc ça va être un gros haul de tous mes achats que j'ai fait pendant les grandes vacances Donc j'ai acheté beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues trop petites, qu'on a dû vendre, donner et tout ça Je fais vraiment les magasins, je sais pas comment essayer mais vraiment une fois par an où j'achète plein de nouveaux trucs et les autres, les anciens, bah je donne Il y a également à la fin je mettrais plein de try-on à la suite parce que c'est des objets que j'ai déjà porté Et donc ils sont à la machine en ce moment même, du coup je les ai pas entre mes mains parce qu'ils sont en train de se faire laver Du coup bah vous allez pas les voir mais vous allez les voir quand même à la fin, se porter sur moi J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti ! On va commencer par mes chaussures, donc mes chaussures ce sont des Nike Air Force One avec le logo en noir que je n'ai pas encore entre mes mains Parce qu'on les a commandées mais peut-être qu'avant que ces vidéos sortent je les aurais reçues Donc je vais filmer un plan avec ces chaussures là, donc elles sont pour l'instant je ne sais où mais elles ont été expédiées Il n'y avait plus ma taille, il n'y en avait plus en blanche et tout, enfin je vous affiche quelques photos Attends on va faire des trucs que j'ai Parce que les trucs qui sont en machine, les trucs qui sont au magasin On va commencer par tout ce qui est pull, donc déjà il y a ce premier pull qu'il y a de chez H&M Bien c'est de chez H&M, donc il y a beaucoup de pulls parce que les autres ils étaient trop petits Donc il y en a deux, ils ont une histoire, donc lui il en fait partie, en gros on était rentré dans H&M Et on ne voulait pas partir sans rien acheter parce qu'il me fallait vraiment des nouveaux pulls Et j'en avais marre d'acheter dans d'autres magasins parce que j'achetais jamais chez H&M Mais j'aimerais trop acheter parce qu'il y a plein de trucs que j'achète chaque fois, il n'y a pas ma taille Mais là quand on est parti en fait du magasin, juste avant de partir il y avait un truc qui avait marqué XS Et c'est ce que je porte moi, du coup je me suis dit attends il faut qu'on cherche parce qu'il y a ma taille Et on a trouvé plein de pulls à ma taille dans un petit coin, donc plutôt fière Donc du coup il y a ce premier pull gris avec une rayure en noir Donc il y a de chez H&M, je n'ai plus les prix malheureusement, peut-être que je vous afficherai Je demanderai à la merde c'est un grand ticket Du coup à la première pull gris comme ça j'ai essayé de vous afficher des trucs où je les porte dans des try-on Deuxième pull, donc c'est également un pull gris avec écrit Postico Je ne sais pas ce que ça veut dire Donc c'est un pull gris comme ça avec des languettes, des languettes, des ficelles grises Comme ça c'est également chez H&M, donc il n'y a toujours pas de prix Mais les pulls je les ai pris en S parce que j'aime trop quand c'est plus grand que ma taille à moi Donc tous mes pulls sont en S et mes t-shirts que vous verrez après sont en XS Du coup voilà Prochain pull, donc c'est ce pull blanc que je trouve grave grave beau avec écrit New York, des trucs sur les côtés Celui-là il est en XS, c'est le seul pull que j'ai pris en XS Et derrière c'est comme ça, j'aime beaucoup 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 trop J'ai trop hâte d'être en hiver pour les porter Il s'agit qu'il y a beaucoup de vêtements qui ont été pris en solde Je ne pensais pas qu'il y avait autant de trucs en solde Du coup très très fière de vous avoir trouvé beaucoup moins cher que leur prix de base Donc celui-ci c'est un pull, il vient également de chez H&M Mais pas le même H&M que lui qu'on a vu dans mon vlog Là c'est un H&M qui était à Poitiers parce que je l'étais passée quelques jours chez la marine à mon frère Et donc on avait été à H&M et j'avais trouvé ce pull noir avec une petite rose Donc je sais ce que ça veut dire, c'est je crois le symbole de l'Angleterre, un truc comme ça Alors voilà, lui il a coûté 14,99€ je crois bien, ou non moins Je ne sais plus combien il a coûté mais il a coûté beaucoup moins cher Et il est également en S celui-ci Du coup voilà Ce pull il fait partie des pulls qui ont une histoire Donc pour ne pas sortir avec rien du magasin Parce qu'il fallait vraiment des nouveaux pulls Donc c'est celui-ci, je ne le trouvais pas si beau que ça Mais enfin, comment ça va personnellement ? C'est un truc que je pourrais porter Il a marqué concrète, inconcret, je ne sais pas ce que ça veut dire Il n'y a rien derrière, c'est tout noir Quand il y a quelque chose derrière je vous le dis Donc voilà, il est noir comme ceci J'ai beaucoup de pulls noirs parce que j'aime bien porter du noir Parce que c'est hyper facile à porter Tandis qu'un truc orange, j'aime bien les trucs colorés aussi C'était tout pour ce qui est de mes pulls On va passer au t-shirt J'ai un peu la flemme de le déplier Parce qu'en fait, à chaque fois quand vous le dépliez Vous savez, ça allait froid Et je ne sais pas si celui-là je vais le porter très prochainement Donc si je le porte, vous aurez un try-on Si je ne le porte pas Si il n'y a pas de try-on En fait, si je ne l'ai pas porté cette semaine Et je n'ai vraiment pas envie de le déplier Je suis vraiment désolée J'ai apprécié un try-on haul Alors qu'il y a plein de trucs que je n'y aura pas Donc c'est un t-shirt vert Qui vient de chez H&M en XS J'avais beaucoup acheté chez H&M pendant ces vacances Donc il y a marqué Mon anglais est vraiment pourri Du coup voilà, il est comme ceci Il a coûté je crois 9 euros Un truc comme ça J'ai également fait des trouvages J'ai un t-shirt Lévis et tout Je ne vais pas vous faire montrer Parce que je ne les ai pas acheté pendant ces vacances Mais je les ai trouvés et tout Donc j'aime bien Normalement je vais bientôt être réactif sur Instagram J'espère vraiment Du coup peut-être que vous les verrez porter sur moi Prochain t-shirt C'est un t-shirt qui vient aussi de chez H&M De chez Poitiers Je n'allais pas parler Donc c'est un t-shirt vert clair Pomme Vert pomme Je ne sais pas comment on explique Donc je n'ai jamais pris De t-shirts comme ça De cette couleur aussi claire J'espère que je vais réussir à le porter Prochain t-shirt Donc c'est ce t-shirt là Là je me suis dit Là tu as pris trop de trucs Il faut que tu prennes des trucs avec des dessins Mais que tu aimes bien Mais pas trop de dessins en même temps C'est très très compliqué dans ma tête Donc c'est un t-shirt Lui il vient checker à Bivre L'été en solde je crois Donc il y a marqué Venise, Biche, California Et il y a du texte derrière Un peu ici là Normalement je ne l'ai pas porté cette semaine Donc vous le verrez Comme ça C'est un peu le dessin C'est un peu du marbre Du tie and dye Je crois on dit Ça y ressemble un peu Du coup voilà J'aimais bien Et ça change de ce que je porte d'habitude Parce que là il y a beaucoup de t-shirts Que je vais faire montrer là Que en fait c'est ceux Que je n'ai pas encore porté A la fin il y aura plein de try and Comme je vous l'ai dit Il y aura tous les t-shirts Que j'ai porté cette semaine Celui-là c'est un peu plus Mes préférés entre guillemets Celui-ci je vais le dépiller Parce qu'il y a beaucoup de détails Donc c'est un t-shirt Qui vient de chez GEMO C'était pendant la journée shopping Donc là lui c'est une taille 14 ans Alors que les autres C'était du XS et tout ça Mais il y a marqué original Je crois qu'il y a la définition Donc original Non je vais pas vous lire Et il y a un truc blanc Juste ici C'est très galère De vous faire des plans Il est bleu Pas un t-shirt noir encore Il m'a coûté pas bien cher celui-là On va passer aux pantalons Je ne les ai pas entre mes mains Parce qu'en fait Il y a un jean noir Que je n'ai pas encore acheté Donc c'est un jean noir simple Je crois que c'est la marque Je ne sais plus quelle marque c'est Je vous l'affiche à l'écran Après un pantalon cargo vert Je vais vous montrer en try and Je vais vous montrer là Voilà je l'aime bien Je l'ai porté je ne sais plus quand Vendredi je crois bien Ensuite j'ai un t-shirt Je ne sais pas comment on dit Lace Lace Je pensais Lace Donc ce t-shirt là Je l'ai payé en réduction A 5 euros Chez Courir Donc je l'ai porté Il n'y a pas très longtemps également Je vous affiche des photos ici Et un jean bleu également Qui vient de chez Sport 2000 Un t-shirt noir Avec écrit Los Angeles Que j'ai porté le jour de la rentrée Et un t-shirt avec écrit World Tour Je crois bien Et derrière un gros dessin Avec plein de noms De ville Du coup voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la liker La commenter La partager Et à vous abonner Abonnez-vous C'est très très important Et je vous dis bye Et à une prochaine vidéo Bye Bye